Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 25 ans, je viens de Lille donc j'ai fait un master relations interculturelles coopération internationale et j'ai décidé de partir faire un stage Erasmus plus avec l'ADIS parce que je voulais développer mes compétences professionnelles dans mon domaine avant de m'engager réellement sur le marché de l'emploi donc je suis partie six mois à Palerme donc la capitale de la Sicile au sein de la structure Peresempio donc moi je suis partie donc en stage professionnel Erasmus plus et l'objectif c'était de développer mes compétences dans la gestion de projets européens et donc j'ai pu aider à rédiger les volontaires qui étaient sur place, rédiger un Youth Exchange, un échange de jeunes donc le thème c'était la démocratie, la citoyenneté et ensuite c'était aussi des travails de recherche de partenaires pour les projets et faire de la recherche en fonction des thématiques et là ils avaient deux projets qu'ils souhaitaient mettre en place donc c'était créer des outils pédagogiques pour aider à l'intégration des migrants et des réfugiés parce que dans ma précédente expérience en France j'avais vraiment un contact avec les jeunes, l'accompagnement en plus de la gestion de projet et là bas c'était que de la gestion de projet donc derrière un ordinateur de façon autonome et ce qui m'a manqué c'était vraiment le contact humain et le relationnel avec avec les jeunes donc ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais besoin à la fois de la partie technique gestion de projet mais aussi le contact humain mais après sinon oui mes objectifs ont été accomplis au niveau professionnel mais aussi linguistique en anglais et en italien. Donc je m'appelle Samuel Poudrou donc j'ai 27 ans je suis parti effectuer un stage Erasmus plus VET à Londres. J'ai été effectué chez Kairos Europe qui est un organisme de formation et qui est impliqué dans beaucoup de projets européens. Donc pour résumer mon parcours avant d'effectuer ce stage, j'ai obtenu mon master entrepreneurial management de projet. J'ai toujours souhaité réaliser un stage à l'étranger afin d'améliorer mes compétences linguistiques mais pas seulement, mon but étant de découvrir de nouvelles méthodes de travail. En gros les réunions se passaient avec beaucoup de pays partenaires européens et j'ai trouvé ça très enrichissant parce que ça m'a obligé à me remettre en question. J'étais une personne qui avait du mal à faire confiance à mes collègues, à mes collaborateurs et le fait d'être parti à l'étranger ça m'a permis au travers de ce stage d'apprendre à m'adapter et d'apprendre à apprendre des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada